Le secteur forestier représente près de 4% du produit intérieur brut du Gabon avec un investissement important du gouvernement pour une industrialisation de la filière bois. Mais les insuffisances autour des politiques sectorielles et la mise en œuvre de leur planification au niveau national et infranational révoltent la plateforme des acteurs de la société civile. Face à la corruption, elle est vente debout contre ce qu'elle qualifie de délinquance forestière. La délinquance forestière se poursuit à ciel ouvert. Pour arrêter cette corruption à ciel ouvert au niveau de l'exploitation forestière au Gabon, nous demandons au chef de l'État la convocation d'un conseil présidentiel sur la gouvernance forestière et environnementale élargie aux acteurs étatiques. Selon les organisations de la société civile gabonaise, les scandales au sein de l'administration des eaux et forêts ne sont donc pas prêts de s'arrêter malgré l'incarcération de plusieurs agents et au cadre impliqué dans le trafic de bois. C'est un système de corruption bien huilé, bien établi et bien enracité au sein du ministère que nous dénonçons et qui fait déjà des victimes, mais pas des victimes importantes. Tout simplement, ce sont des petits, des alevins qu'on attrape au lieu d'attraper des gros poissons. D'après une étude menée par la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, ces malversations autour du bois accroissent le risque de corruption dans les rangs d'autres administrations concernées par le processus d'empotage, de dépotage et d'exportation. 150 opérateurs exploitent le bois gabonais, mais les communautés rurales ne tirent pas toujours profit de leurs installations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !